A ma droite, un petit pommier américain avec sa superbe fructification qui va tenir jusqu'au mois de janvier-février. Petits fruits qui suivent des fleurs en abondance, il est couvert de fleurs blanches, donc il a vraiment un charme fou avec son parfum envoûtant au printemps. Et à ma gauche, un concurrent sérieux pour ce petit pommier américain, une floraison rose, vif, absolument généreuse et abondante au printemps, suivie de fruits rouges qui vont devenir oranges à l'automne, mais avec une véritable couleur orangée comme une mandarine, et qui vont tenir jusqu'au mois de décembre. Cette couleur-là, qui est vraiment très chatoyante, s'accompagne des couleurs d'automne qui sont très vives et qui vont mettre bien en valeur cette fructification. Alors culture, évidemment, en pleine terre, recommandée, dans une terre plutôt fraîche au jardin, on va avoir de beaux petits arbres qui vont faire 3-4 mètres de haut, en buisson, ou remontés en tige, en cépée, ce sera très élégant. Version citadine, avec culture en bac, de grands bacs, sur une terrasse, il n'y a aucun problème, mais pensez à l'arrosage, les pommiers aiment la fraîcheur. Donc un petit arrosage automatique est quand même préférable, surtout sur une forme ligneuse, un grand arbuste de ce type-là, vous aurez une bien meilleure floraison et une bien meilleure fructification. On aime les jardins sauvages, on n'y touche pas, pas de taille, c'est bien mieux comme ça. Si on aime les choses un peu plus structurées, il s'agit d'un pommier, les pommiers se palissent, se taillent, donc aucun problème pour en faire ce qu'on en veut, on peut même le guider sur un petit palissage. Si la terrasse ou même le balcon sont exigus, ils se maîtrisent parfaitement.